Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Des brunes, des blondes, j'ai tout fumé, jusqu'à deux paquets par jour. J'ai tout fumé sauf la moquette. Mais j'étais ce qu'on appelle un grand fumeur. Pourquoi ? Parce que pris dans une vie trépidante d'entrepreneur qui n'arrêtait pas beaucoup de la journée, ni même de la nuit, eh bien je m'accompagnais de cette fameuse cigarette, de la cigarette réflexe, de la cigarette qu'on aime, de la cigarette qu'on n'aime plus mais qu'on prend par habitude. Et puis cette situation commençait à me pénaliser fortement, comme vous j'imagine, parce que si vous êtes fumeur, nous parlons de la même chose. Bonjour, Jean-Luc Hudry, conférencier en optimisme opérationnel et auteur. Aujourd'hui je voudrais témoigner de quelque chose qui est difficilement réalisable, mais qui permet pourtant, si on s'attaque au problème, de parvenir à un bon résultat. Cesser de fumer. Cesser de fumer. Parce que j'y suis parvenu. Alors comment est-ce que j'ai fait ? Oh, pas de remède miracle. Moi aussi, comme vous, j'ai arrêté trois fois, j'ai arrêté cinq fois, j'ai arrêté dix fois, j'ai pris des bonnes résolutions, je me suis mis au sport et ainsi de suite, et à chaque fois j'ai repris. Alors comment est-ce que j'ai réussi à arrêter ? Eh bien là encore, l'optimisme opérationnel, celui que je promeux sans relâche, m'a aidé. Et c'est lui qui m'a permis d'arriver à ce résultat. Et voici comment. J'ai considéré que le changement dans ma vie passait par l'arrêt du tabac. Et que ce tabac devenait pour moi une contrainte. Je me rappelle du temps, il fallait aller aux Champs-Elysées à minuit, quand on n'avait plus de cigarettes sur soi, pour aller au dernier tabac. Il y avait une queue monstrueuse pour se chercher un paquet de cigarettes. Et cette dépendance-là commençait à m'ennuyer. Sans parler du budget qui à l'époque pouvait être important. Et je me suis dit, voyons, quelles sont les choses à changer dans mes réflexes et dans mes habitudes pour cesser de fumer ? Eh bien la première des choses, c'est que je ne voulais plus être dépendant de cette dépendance. Voyez, je ne voulais plus avoir à paniquer quand je n'avais plus de cigarettes. Ça me gênait profondément par rapport à moi-même. Et puis, surtout, j'ai considéré que le changement devait être vu sous un autre angle. Et c'est ça l'optimisme au fond. Le changement doit être vu sur ce qu'il vous apporte et non sur ce qu'il vous coûte. Et c'est ça qui m'a transformé. Je me suis dit, voyons, si j'arrête de fumer, qu'est-ce que je vais gagner ? Je vais gagner du souffle, je vais gagner, il n'y aura plus ces odeurs à la maison, je vais gagner du budget, je vais gagner en sérénité, je vais gagner en tout, je vais gagner en vie, je vais vivre davantage, j'aurai plus de choses à faire, je vais aimer plus de gens. Et qu'est-ce que je perds ? Une sale habitude. Eh bien je me suis donné rendez-vous avec moi-même un soir de 1993. Devant la télévision, je crois qu'il y avait une émission justement sur le sujet. et j'ai pris ma dernière cigarette, je m'en rappellerai jusqu'à la fin de mes jours, et je lui ai dit, je lui ai parlé. Après m'être préparé mentalement, je lui ai dit, tu es la dernière. Je l'ai prise, je l'ai fumée, et je l'ai mise dans le cendrier. Et ce fut la dernière. Quelques années après, nous sommes en 2019, je n'ai plus jamais refumé. Alors si cet exemple peut vous inspirer, peut-être n'y arriverez-vous pas la première fois, peut-être pas la deuxième, mais peut-être la troisième, c'est sûr. Vous allez y arriver en vous préparant, mentalement. En vous disant que le changement, il ne faut pas le regarder sur ce qu'il nous coûte, mais d'abord sur ce qu'il vous apporte. Et cesser de fumer, c'est précieux. C'est extrêmement précieux. Je vous y encourage. Je vous y encourage de toutes mes tripes, de toute ma force, parce que c'est possible, je fumais presque deux paquets par jour, imaginez. Et du jour au lendemain, ça s'est terminé. Voilà le réflexe optimiste dont je voulais vous faire part. Ça me touche profondément. Je sais que ça vous touche aussi. Alors vraiment, je vous souhaite le meilleur. Faites-le, ça vaut le coup pour tout le monde. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo d'Optimisme Pratique. À bientôt sur le HuffPost.